bonsoir tout le monde comment allez-vous ce soir un live exceptionnel aujourd'hui puisque nous sommes dimanche soir il est 18 heures et voilà un nouveau live j'avais envie de parler avec vous de des fameux stamping blends et donc je vais profiter de ce petit moment de tranquillité et de calme pour chacun du moins je l'espère avant la reprise de la semaine ben pour voilà pour vous les présenter alors je sais qu'on a un petit temps de latence comme d'habitude donc je vais simplement vérifier que tout fonctionne j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver ce soir exceptionnellement voilà mais vous êtes déjà très nombreuses coucou emilie nathalie kathy christelle coucou lucille ça va et toi ma belle bonjour marion nadine coucou quen a dit donc super je suis ravie de vous retrouver comment allez-vous donc nous allons parler ce soir des stamping blends hello coucou coco je suis contente de te voir coucou christelle et sandrine ça va belle depuis tout à super super bonjour nicole coucou isa et coucou fabienne salut ma jesse super n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos pages et vos groupes voilà ça permettra à vos amis scrappeuse par exemple de découvrir la même chose que vous ce soir un petit moment de calme avant le dîner du dimanche soir j'espère que ça va vous donner un petit peu le sourire ce soir avant la reprise de demain pour celles qui reprennent beaucoup christine beaucoup laurence alors je vais déjà commencer par me présenter pour celles qui ne me connaissent pas je suis harmonie marais démonstratrice en pin up depuis janvier 2020 je m'éclate comme vous le savez nous avons eu notre convention on stage en fin de semaine on a vécu deux jours et demi vraiment extra grâce à oui ça faisait longtemps sandrine grâce à ma marraine en fait on a pu partager ce moment en virtuel avec certaines des membres de l'équipe donc c'était vraiment super sympa on a passé donc les deux jours et demi ensemble en virtuel à pouvoir papoter et rigoler en suivant en fait on stage donc je remercie vraiment hôte pour ce super moment c'était vraiment agréable c'était une totale évasion et puis un stampin up aussi parce que du coup ils nous ont fait découvrir des choses vraiment extra notamment le mini catalogue de printemps voilà on a découvert des produits vous allez adorer c'est sûr mais on a le temps de voir tout ça on verra ça plus tard c'est pas le sujet d'aujourd'hui en tout cas je voulais quand même vous remercier ce qu'on m'a transmis des récompenses en fait lors de on stage et c'est en partie grâce à vous donc je profite de ce live pour vous remercier vraiment beaucoup il y en a quelques unes par vous qui me soutiennent à fond et je suis extrêmement touché coucou muriel je pense à fabienne sandrine à jesse aux membres de mon équipe laurence corinne béa voilà merci beaucoup à tout le monde parce que c'est vraiment une aventure extraordinaire que j'ai vraiment envie d'approfondir et je croise les doigts pour que ça se fasse des décisions vont se prendre croyez moi pardon coucou ma ode je sais pas si tu m'as entendu mais je disais que je te remerciais de ce que tu nous avais fait vivre pour le on stage donc je sais pas si tu étais déjà là mais en tout cas merci beaucoup parce que c'était deux jours et demi vraiment super agréable j'étais ailleurs voilà pendant deux jours et c'est en grande partie grâce à toi donc merci beaucoup et je fais un gros bisou aussi aux membres de l'équipe qui était avec nous pendant ces deux jours merci corinne alors ce soir on va parler des stamping blends parce que ce sont des feutres qui sont vraiment extra je pense que c'est mes favoris qui ont qui nous permettent en fait de faire énormément de choses dans le scrap de la colorisation des fonds des fonds de cartes etc vraiment il ya vraiment de quoi s'éclater avec et je vais vous montrer deux trois techniques alors bien sûr c'est un échantillon que je vais vous montrer ce soir bien sûr il y en aura plein d'autres que vous découvrirez au fur et à mesure des choses bien sûr oui l'année prochaine dans le frein en vrai c'est sûr qu'on croise les doigts voilà donc c'est vraiment un échantillon ce soir des petits des conseils déjà pour les utilisations des choses à faire ou à ne pas faire et puis vous montrer deux trois petites choses voilà pour savoir comment les utiliser coucou lucie et si je fais ce live aussi c'est parce que voilà on a créé j'ai créé un club le club des blends pour pouvoir acquérir ses feutres voilà sur dix mois il faut des groupes par cas donc vous avez toutes les explications sur mon blog je vous ai mis le lien là dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à rejoindre les membres du club qui sont déjà qui sont déjà inscrits coucou dominique je te répondrai sur ton mp tout à l'heure ma belle allez je vais retourner ma caméra et puis je vais vous montrer tout ça parce que du coup c'est ça le plus intéressant ça marche allez c'est parti hop je retourne normalement j'ai un truc qui tient ma caméra qui s'est sauvé le bien alors du coup aujourd'hui vous n'avez rien à préparer voilà vous avez juste à vous poser à vous asseoir tranquillement et puis à profiter de ce petit atelier comme ça virtuel juste pour le plaisir alors au cas où pour celles qui veulent commander n'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse du mois je vous offrirai un petit cadeau pendant le mois de décembre et exceptionnellement j'en parle en live ce soir parce que c'est le dernier jour mais j'offrais les frais de port jusqu'à aujourd'hui donc c'est encore valable si ça vous intéresse les fameux blends alors je vais vous montrer quelque chose je vais retourner ma caméra du coup pour vous montrer ils sont pour l'instant coucou véronique installé dans des casiers voilà vous les voyez hop on a des casiers spécialement conçu pour nos blends vous voyez j'en ai déjà quelques-uns mais non contrairement à ce que vous pourriez penser je ne les ai pas tous mais ça va venir alors première chose à savoir lorsqu'on utilise les blends c'est qu'il faut absolument utiliser l'encre memento il ya des encres en fait si vous utilisez par exemple l'astazone comme les feutres sont à base d'alcool si vous utilisez une autre encre ça va simplement baver donc franchement c'est pas top donc on vous conseille d'utiliser l'encre memento qui est parfaite pour l'utilisation des feutres à alcool ensuite pour le papier il faut bien utiliser un papier assez épais puisque tout simplement ça déborde pas mal donc si vous utilisez du papier trop fin ça va être un peu compliqué voyez on voit au travers voilà donc pensez bien à utiliser du papier cartonné ensuite pour info nous avons 39 couleurs de blends disponibles c'est quand même pas mal 39 couleurs on a fait la vérification il ya quelques jours ensuite les blends fonctionnent par duo une couleur claire et une couleur foncée qui nous permet tout simplement de pouvoir les mélanger et de faire des nuances des nuances de couleurs plus clair plus foncé voilà ils fonctionnent tous en duo donc il ya vraiment de quoi s'éclater ces couleurs correspondent évidemment toutes à nos papiers donc les papiers cartonnés et au pad d'encre donc là par exemple j'ai magenta en folie clair et foncé qui correspond avec le pad d'encre magenta en folie et également le papier et les stamping right donc les feutres à base d'eau alors ça c'était bon pour les détails techniques qu'est ce que je peux vous dire de plus là dessus je pense que c'est l'essentiel le papier l'ancre les duos ça me paraît pas mal merci cendrine bonjour isa pas de problème alors si pendant le live vous avez des questions d'accord vous n'hésitez pas à me les poser on est là pour apprendre à se servir de ces blends donc surtout n'hésitez pas ok alors c'est parti j'ai préparé déjà quelques colorisation pour que vous puissiez un petit peu vous rencontre et puis après je voulais faire en direct donc ici j'ai utilisé le rouge rouge alors je pense qu'à l'écran ça donnera peut-être pas forcément la même chose le clair et le foncé et le vert sapin ombragé donc je sais pas si vous voyez bien voilà voyez ça nous permet alors christelle non les feutres ne se recharge pas donc comme ce sont des feutres à alcool par contre lorsque vous les utilisez pensez surtout bien à bien les fermer dès que vous les posez en fait l'alcool s'évapore donc quand on les utilise même si on les ré ouvre plusieurs fois c'est toujours mieux que de les laisser ouvert mais non cristal il ne se recharge pas donc voyez l'éclair et les foncés va permettre de faire des ombres en fait sur la colorisation et c'est vraiment très joli coucou laurence ici j'ai ajouté un petit peu de paillettes avec le wink of stella que j'adore du coup ça rend encore un peu plus de brillance ensuite j'ai utilisé les mêmes couleurs mais du coup un effet différent et puis une petite ombre autour pareil avec ardoise bourgeoise et idem avec les petites paillettes ici je suis partie sur des bleus vous avez vu cet effet d'ombre moi je trouve ça extra on a l'impression qu'il y a un éclairage en fait qui vient illuminer la la boule de noël je trouve ça super donc là j'ai utilisé pam 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 et béguin bleu je vais le faire avec vous en direct pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne mais du coup ça fait vraiment un effet super sympa ensuite on a aussi du gris voilà donc des mélanges pareil ardoise bourgeoise brune dune très sympa ici sur des tonalités automnales pareil je vais terminer là la petite guirlande de feuilles pour vous montrer donc voilà partons dans le vif du sujet donc j'ai dit que j'allais vous montrer pour l'histoire de la boule ici donc je prends mes feutres donc ici je prends le pam 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 clair et foncé et je vais prendre également le béguin bleu qui est je crois mon bleu préféré harmonie met des paillettes dans notre vie ce soir et comme toujours merci cendrine on va m'appeler kévin maintenant c'est pas mal aussi tu me fais trop rien alors c'est parti j'ai pris mes couleurs alors en fait le but premier avec les blends c'est de venir humidifier le papier et on commence par la couleur la plus claire d'accord donc je vais venir ici donc vous avez parlons technique vraiment deux pointes différentes hop la partie feutre d'accord je passe si vous voyez bien voilà et la partie pinceau on dirait que la boule est en relief oui oui c'est vraiment extra et pas de traces de coups de feu du tout on est bien d'accord oui c'est belle courbe isabel alors personnellement j'utilise principalement le pinceau mais alors vraiment après ça c'est vraiment selon le goût de chacun c'est vous qui verrez ce que vous préférez utiliser vous avez les barres ici parce que lorsque les feutres sont fermés si vous voulez pas chercher le sens vous avez une barre plus large ici et une barge plus une barre plus fine ici donc la barre plus large correspond en fait au pinceau donc ça vous permet visuellement de vous rendre compte du bouchon vous voulez enlever ok donc c'est parti ici je viens donc coloriser avec le plus clair ma boule est ce que vous voyez est ce que vous voulez que je rapproche un peu la caméra ou pas n'hésitez pas à me dire hop donc je colorise en clair hop voilà déjà tout simplement je referme bien je prends ici je vais déjà faire celui là ils sont beaux ces bleus mais on mouille même avec l'alcool non 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 on vient mouiller le papier en fait avec le feutre mais non absolument il n'est pas question d'eau du tout et oui effectivement il n'y a aucune trace de coups de crayon c'est vraiment super je viens faire les contours avec mon pan 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 plus foncé l'avantage de ces feutres en fait ça glisse tout seul c'est vraiment un vrai bonheur à utiliser ça n'accroche pas sur le papier moi j'adore je trouve ça vraiment excellent voilà tout simplement je reprends l'autre foncé un peu plus près kathy alors attends hop voilà j'espère que ça ira mieux pour toi un peu plus foncé autour je tremble j'espère que c'est mieux pour vous donc il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement lisse et tout il ya c'est vraiment pas nécessaire je reprends la teinte plus claire de pan 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 une barre nous sommes en mer oui ça c'est ça et je viens en fait mélanger tout ça l'avantage en fait des feutres à alcool c'est que ça permet une parfaite colorisation et un super mélange donc là avec le plus clair je viens on vrai mélanger le clair et le foncer comme ça toutes les traces disparaissent hop je ne vais pas jusqu'au bout je reprends le béguin bleu clair et je viens fondre tout ça en fait les couleurs se font entre elles c'est vraiment extra et là aucune trace de coup de crayon c'est vraiment excellent bonsoir sandrine bienvenue et là vous allez me dire bah oui mais là c'est plus foncé mais je n'ai pas sorti la botte secrète la botte secrète en fait c'est le nuanceur il est blanc et en fait il va nous permettre plusieurs choses la première d'éclaircir tout simplement et la deuxième de coloriger les petites bavures que l'on peut éventuellement faire lorsqu'on colorise en fait il c'est de l'alcool transparent et il va repousser si on le fait là ce que j'ai fait une petite cradouille ça va repousser l'ancre vers l'intérieur et du coup on va lisser et récupérer notre bêtise je vous conseille quand vous travaillez comme ça c'est d'avoir un brouillon en dessous selon votre support de travail pour pas avoir de mauvaise surprise après et donc là on va venir passer le nuanceur qui va permettre d'éclaircir notre boule est-ce que vous voyez que ça commence à s'éclaircir c'est joli hein donc après vous mettez vraiment où vous voulez plus ça va sécher et plus ça va s'éclaircir je vais terminer le socle ici donc ma couleur claire je reste sur le bleu ce que j'aime bien ça ok le fond c'est les points de feu ne s'amuse pas avec les autres couleurs alors pour le nuanceur non pas du tout en fait quand vous l'avez utilisé vous venez le nettoyer sur votre brouillon comme ça et après vous le réutiliser sans problème ça va ma belle je n'avais pas vu ouais donc c'est vraiment extra donc j'en étais au fond c'est hop donc je viens juste marquer pour faire des petites ondes et là soit vous repartez avec le pan 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 clair ou avec le béguin bleu et on vient fondre nos couleurs ensemble voilà je reprends mon nuanceur et puis à l'opposé je vais faire hop ici un petit éclaircissement juste sur le côté voilà j'avais vu un peu c'est joli et à chaque fois en fait ça donne des effets complètement différent vous pouvez revenir dessus donc là si je veux je peux revenir avec mon plus clair pour rééclaircir je peux me servir de mon nuanceur pour éclaircir encore un peu à certains endroits hop si je trouve que c'est un petit peu trop foncé tout simplement alors évidemment il ya plein 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 de choses à faire avec surtout quand vous les utilisez n'ayez pas peur de faire des mélanges de couleurs si je vous dis ça c'est tout simplement pour ici par exemple je vais vous montrer là j'ai utilisé pas moins de trois couleurs différentes alors je vous montre hop je met mes bleus de côté je garde mon nuanceur et donc pour cette petite frise de feuilles j'ai utilisé le tarte au petit rond clair et foncé j'ai utilisé également le narciss délice voilà et également et c'est là vous allez sûrement trouver ça surprenant j'ai utilisé le feuillage sauvage voilà j'ai utilisé ces trois couleurs et ben en fait on va faire sur le même principe que ce que je vous ai expliqué donc partir sur la couleur la plus claire donc là en l'occurrence je vais partir sur le jaune mais le jaune foncé puisque c'est le plus clair par rapport aux autres couleurs que j'ai décidé d'utiliser donc j'adore en fait je sais pas comment vous expliquer cette sensation de feutre qui glisse parfaitement bien sur le papier je travaille ici avec le murmure blanc donc déjà le papier en lui même je l'adore parce qu'il est lisse il est agréable au toucher il a un super maintien et du coup non non les et du coup ça glisse tout seul c'est un vrai bonheur isabelle non non en fait ça ça ne se mélange pas on peut même faire du pointe à pointe si on le souhaite si parfois certains on trouve qu'ils sont trop foncé trop clair on peut par exemple venir mettre un petit peu de foncé sur la pointe là et venir ensuite coloriser sur notre papier donc non non il n'y a aucun problème c'est l'avantage des feutres à alcool donc maintenant je viens mettre ici mon tarte au potiron foncé par petites touches hop faites vous plaisir faites vous confiance n'ayez pas peur lâchez vous voilà il suffit de mettre des petites pointes peu importe l'endroit hop je viens maintenant prendre mon feuillage sauvage et pareil je glisse des petites pointes de foncé ça correspond parfaitement aux couleurs de saison d'automne je trouve ça extra et là je vais venir mélanger tout ça avec mon art 6 d'hélice plus clair toutes les couleurs vont se fondre entre elles et on a un super combo tonal je vais remettre un petit peu de tarte au potiron pour donner une petite teinte orange un peu plus marqué voilà et je reviens mélanger avec mon art 6 d'hélice donc vous voyez je pense bien à refermer à chaque fois mes feutres pour que l'alcool des feutres ne s'évapore pas qu'il dure vraiment le plus longtemps possible voilà donc en fait c'est un jeu après on s'amuse hop à remettre des couleurs plus ou moins foncé voilà selon ce qu'on aime en fait un tout simplement là hop je vais voir ce que ça donne en mettant un petit peu voilà avec une tarte au potiron plus clair et je viens remélanger voilà ça donne vraiment un super combo autonome voyez et dans chaque couleur il ya un clair et un foncé oui oui c'est ça isabel ils fonctionnent tous par du par duo et vous pouvez utiliser à nouveau votre nuanceur pour mettre des petites touches un petit peu plus clair voilà comme ceci qu'est ce que vous en pensez est ce que ça vous plaît ici j'avais fait avec le calico coquelicot donc je vais vous montrer non non il ya aucun problème de transfert de couleurs en fait sur les feutres l'avantage de l'alcool c'est tout à fait ça c'est qu'en fait il n'y a aucun transfert et du coup il ya un parfait mélange donc c'est vraiment vous pouvez mélanger toutes les couleurs comme vous voulez sans aucun souci hop je vais venir faire la colorisation ici de cette fleur là donc je vais commencer par mettre un petit peu de jaune ici le narciss d'hélice ouais c'est sympa alors dominique un peu comme un peintre avec ses pinceaux ouais on se laisse guider par par le mélange des couleurs c'est vraiment hyper agréable alors je vais partir sur le flamant fougueux et le magenta en folie voilà donc et bien c'est le même principe donc que je vous ai dit tout à l'heure on part sur le plus clair on diffuse le plus clair un peu partout voilà ensuite je vais prendre celui ci donc le magenta en folie et je vais venir mettre des petites touches un petit peu partout pour ombrager ma fleur j'ai pas encore testé ce mélange de couleurs voyez c'est un peu de l'impro mais c'est aussi pour vous montrer qu'il faut pas avoir peur d'oser 1 voilà c'est parti alors les feutres marie laure ils fonctionnent par duo uniquement par duo on peut pas les acquérir par 1 et donc les duos sont à 11 euros les deux je suis pas certaine que c'était la couleur j'aurais voulu prendre là du coup mais je suis allé un peu trop vite mais bon on va voir ce que ça va donner finalement ça peut être sympa donc c'est mon flamant fougue foncé marie laure par contre vous pouvez si vous voulez faire partie du club des blends pour les acquérir sur dix mois voilà avec des partenaires de scrap que vous ne connaissez pas forcément on peut s'en parler après si vous voulez je sais qu'il ya des membres du club qui sont qui suivent le live aujourd'hui vous avez vu les couleurs se mélange complètement finalement le combo est sympa je suis allé un peu vite mais ça me pose pas de problème allez hop je vais le mélanger avec mon jaune ici pouf regardez moi ça ça va tout seul c'est trop beau allez je remets un petit peu quelques touches ici on peut vraiment s'éclater on va mettre un peu plus de foncé là sur les contours ça va ça vous plaît toujours mesdames fabienne oui oui abonnez vous à marie laure je pense qu'il y en a qui ont hâte de voir le club ouvert et il ya un premier groupe il manque plus qu'une personne je crois que fabienne vous fait un appel du pied ça rend vraiment super bien allez je vais faire mes petites fleurs sur les côtés voilà up zoo donc je rappelle c'est magenta en folie que je suis en train d'utiliser donc là le plus clair et le flamand fougueux voilà et je pars sur le plus clair et des super scrabouillons en prix il n'y a pas hésité je sens que cendrine et fabienne n'en peuvent plus et qu'elles attendent avec impatience la création du club l'ouverture du club voilà un joli mélange un petit peu de nuanceur j'adore voilà pour donner un petit peu de lumière à la fleur voilà ça donne vraiment un super rendu alors fabienne et sandrine marie laure veut connaître le détail du club est ce qu'il y en a une vie de vous qui se lance j'explique on pourra s'échanger nos essais de colorisation oui sandrine bien sûr alors marie laure le club des blends je l'ai créé là il ya peu il est tout juste tout neuf c'est un bébé encore et en fait je propose à quatre par groupe de quatre que vous commandiez donc je vous envoie quatre couleurs de blends par mois donc pour un total de 44 euros chacune comme c'est une commande groupée à quatre ça vous fait un montant de 176 euros chaque mois l'une de vous est désignée en tant qu'hôtesse donc cette hôtesse il lui suffit simplement de choisir un projet un produit supplémentaire à 24 euros comme ça vous atteignez le palier des 200 euros qui déclenche les 10% de primes créatives ça vous permet d'avoir un cadeau supplémentaire et donc sur dix mois vous recevez chaque mois pour 44 euros par mois quatre couleurs et ça vous permet tranquillement d'acquérir la collection des blends il ya 39 couleurs en tout voilà j'espère que je suis clair mais de toute façon dans le lien de la vidéo vous avez l'article de blog qui explique tous les détails et sinon on peut s'en parler en mp il n'y a pas de souci je voulais vous montrer autre chose donc là vous avez vu la colorisation des blends des tamponnages ici donc le noir est très marqué mais vous pouvez aussi décider de faire un premier étampage sur un brouillon pour que le noir soit moins présent et que ça se fonde un petit peu mieux dans vos couleurs ça c'est possible aussi l'autre chose qui est très sympa avec l'utilisation en fait de ces de ces blends c'est lorsque vous avez des perles mais elles ne correspondent pas forcément toujours à vos créations l'avantage des blends en fait c'est que vous pouvez les coloriser et ça va rester dessus ah oui j'offre les frais de port aussi c'est vrai merci sandrine et donc en fait il vous suffit de venir coloriser vos petites perles les blanches ou les transparentes voilà et de venir les coloriser pour les faire correspondre parfaitement aux coloris de vos projets vous voyez donc mes perles nacrées hop voilà là j'ai utilisé tarte au potiron mais ça fonctionne avec toutes les couleurs là ici je vais venir le faire avec le pan 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 on colorise up et on se retrouve avec nos petites perles parfaitement adapté à nos projets voyez c'est sympa et vous pouvez faire ça avec toutes vos couleurs tout simplement l'autre chose aussi qui est hyper sympa c'est pareil donc là on a parlé donc des des bijoux classiques par exemple donc il faut que ce soit évidemment blanc transparent pour pouvoir coloriser et ça tient très bien ok coucou pascal t'inquiète pas il y aura le replay je vais laisser la vidéo j'espère que tu vas bien mais vous pouvez également faire ça avec du ruban et oui avec du ruban ici j'ai donc mon ruban de mon ruban mur blanc tout simplement tout simple et là je me dis bah mince j'ai j'ai fait une création avec du magenta en folie non du tarte au potiron tiens et je n'ai pas de ruban tarte au potiron c'est quand même dommage ah oui mais j'ai les blends et bien vous voyez où je veux en venir il suffit simplement de venir coloriser notre ruban comme ceci je prends mon ruban je n'oublie pas de prendre un brouillon hop et je viens coloriser mon ruban donc là je les fais d'une seule couleur mais on peut aussi tout à fait faire un dégradé hop donc je vais venir couper ce morceau là comme ceci je vais simplement donc prendre d'abord mon foncé comme ça et je vais venir prendre mon clair pour faire un dégradé ici et si je trouve que c'est pas suffisamment dégradé qu'à cela ne tienne je prends mon nuanceur et je le dégrade encore plus et du coup vous montrer sur le papier blanc voyez vous avez un ruban nuancé qui s'adapte parfaitement à votre colorisation c'est sympa et donc vous pouvez faire ça avec toutes vos couleurs si ça vous dit hop je vous montre avec une autre couleur qu'est ce qu'on va prendre on va prendre le pan 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 voilà donc je prends mon foncé ici alors j'en met très légèrement sur le dessus ce qui est très foncé et je viens prendre mon clair hop c'est génial un petit peu nuanceur sur le bas pour éclaircir encore un peu et ça donne un ruban pan 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 bicolore nuancé regardez c'est top hein et du coup avec une seule bobine de ruban et un duo de blends et ben du coup vous pouvez avoir plein de couleurs et c'est des rubans parfaitement adaptés à vos créations comme pour l'utilisation des des gemmes en fait c'est vraiment ce que j'aime à la folie chez stampin up c'est d'abord les coordinations de couleurs parce que du coup vous voyez les feutres à alcool les feutres à eau les pattes d'encre le papier tout est parfaitement coordonné il n'y a pas d'écart et puis on peut faire énormément de choses avec avec un duo de feutres on peut faire des colorisations de tamponnage on peut faire oui au hasard sandrine on peut faire de la colorisation de ruban on peut faire la colorisation de bijoux classique de gemmes en tout genre on peut aussi également faire des fonds de cartes et ça je vais vous montrer également j'en ai fait une je fais un truc tout simple jeu j'ai laissé parler mon imagination et là voilà j'ai fait une carte toute bête toute simple et là en fait j'ai trois couleurs de trois ou quatre couleurs de blends ici et en fait tout simplement j'ai colorisé le fond de ma carte alors je vais vous montrer si vous voulez hop je vais faire un petit peu de place vous voyez c'est vraiment une carte toute simple et ce genre de fond là vous pouvez aussi le faire donc là c'est toujours du murmure blanc mais vous pouvez aussi le faire avec du papier vélan ça marche aussi très très bien le papier vélan comme c'est de la base les feutres sont à base d'alcool sachez ça sèche très vite déjà premièrement et ça tient parfaitement bien donc je prends un morceau de murmure blanc et je vais venir donc prendre mes crayons donc je vais partir sur le rouge rouge clair et foncé celui là je vais garder le flamand fougue parce que du coup ça va pas mal ensemble et puis je vais voir avec le calico coquelicot je vais voir ce que ça donne alors je partir sur celui là je vais partir sur le rouge voilà donc avec ces quatre feutres là et bien tout simplement je n'ai fait que du mélange et du coloriage comme ceci je suis partie up sur le plus foncé je viens faire simplement des bandes voilà donc au choix on voit où on veut aller ça glisse tout seul c'est un vrai bonheur j'ai pris plus foncé maintenant je viens prendre le plus clair up donc je n'hésite pas à mélanger avec le foncé au dessus et je continue comme ceci donc là je le fais avec deux couleurs donc le rouge rouge et le flamand fougueux mais vous pouvez vous l'avez compris le faire avec plusieurs couleurs je prends maintenant le flamand fougueux foncé et pareil hop je pars sur le précédent et je fais mes allers retours tout simplement de gauche à droite comme ceci je vais terminer avec le flamand fougueux clair voilà voyez ce joli dégradé comme ceci et en fait pour le fun et pour un bon mélange et bien tout simplement up je passe mon flamand fougueux sur toutes mes couleurs et ça donne encore des teintes incroyable je trouve ça juste magique ça se mélange parfaitement bien on pourrait presque imaginer après un coucher de soleil sur cette carte voilà qu'est ce que vous en pensez ça vous plaît alors là après on laisse libre cours à notre imagination un coucher de soleil un tamponnage une envolée de papillons voilà que sais-je encore mais je suis sûre que vous trouvez ça top vous avez vu et donc après tout simplement on vient mettre notre tamponnage dessus je vais en mettre un tiens par exemple tout 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 qu'est ce que je peux mettre je vais remettre celui là le super arbre qui vient du set de tampons life is beautiful non 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 j'ai envie de changer j'ai envie de changer et du coup tiens je sais ce que je vais faire je vais partir sur cette belle rose ici que je vais venir en fait tamponner ici ça prend pile poil ce qu'il faut vous avez vu c'est vraiment idéal et là du coup par contre vous pouvez prendre l'encre que vous voulez qu'est ce que vous en pensez est ce que est ce que ça vous plaît est ce que vous trouvez ça sympa est ce que est ce que vous avez surtout des questions encore sur les blends parce que effectivement je parle je parle mais voilà vous avez peut-être des interrogations je sais qu'il y en a là qui en avait déjà quelques unes n'hésitez pas à me poser des questions c'est le moment profite des hommes hop donc je viens ancrer mon tampon donc là c'est le set de tampons temps d'amour qui est vraiment super beau donc c'est parti je viens ici et donc c'est parfait pour les fonds de cartes voilà ça rend super bien rien ne vous empêche après d'utiliser par exemple les petites paillettes et et de venir hop mettre des paillettes bon après la création de la carte c'est encore une autre histoire mais du coup c'est juste pour vous montrer que il suffit peu de choses pour rendre pour faire une carte très simple très rapide quelques coups de crayon et c'est vraiment le top voilà hop nos petites fleurs et voilà après il suffit de faire le montage faire des découpes de feuilles serait parfaite avec ce fond oui ça serait vraiment super effectivement une fois que vous avez fait ces dégradés là là ici donc j'ai fait un tamponnage mais vous pouvez aussi faire des points sont exactement marie claude a raison vous pouvez utiliser les points sont les perfos pour faire des étiquettes ou effectivement si c'est en vert poinçonner vos feuilles par exemple hop si on prend les points sont des feuilles qui sont dans le sel de poinçon de poinsessia là si mon dégradé avait été en vert effectivement hop il suffisait simplement de poser le poinçon comme ceci et du coup on aurait le dégradé de couleur ça peut être super sympa alors dominique tu comprends mieux comment ça fonctionne et ben écoute c'est parfait c'était le but de vous présenter donc ces superbes feutres de vous expliquer comment vous en servir et surtout de ne pas en avoir peur parce que je sais qu'il y en a plein qui hésitent et qui en fait ne savent pas trop comment ça fonctionne et en fait il faut vraiment pas en avoir peur parce que ils ont tellement de possibilités que du coup il ya vraiment vraiment de quoi s'éclater alors voilà j'espère que ça vous a plu évidemment je vous ai dit il ya des possibilités infimes de colorisation de du type d'utilisation de pratique mais là du coup vous avez quand même pas mal de d'infos donc on a fait la colorisation d'un tamponnage en commençant donc par le plus clair ensuite les touches de foncé ensuite le mélange des couleurs etc l'utilisation donc du nuanceur pour rattraper les petites bavures du côté mais également d'éclaircissement du tamponnage donc on pense bien à frotter notre nuanceur après utilisation pour le dégager de l'ancre qui pourrait rester mais après aucun problème pour l'utilisation avec une autre couleur ensuite on a vu comment faire des dégradés pour faire des découpes ou des fonds de cartes ou des tamponnage tout simple je vous ai également montré comment vous pouvez les utiliser donc sur du ruban up soit en dégradé soit en couleur unique sur du ruban blanc on a vu également qu'on pouvait coloriser donc nos bijoux classiques nos gemmes etc pour voyez ça bouge pas c'est bien sec il n'y a pas de souci la couleur reste c'est nickel je vous ai dit que ça pouvait également fonctionner donc sur du papier vilain ce que ça tient très très bien et également qu'est ce que je voulais vous dire la chose la plus importante c'est de bien utiliser l'encre mémento sinon les autres encres vont faire baver vos feutres et ça va fiche en l'air vos créations ce serait vraiment très dommage et aussi d'utiliser du papier suffisamment épais parce que vous voyez ça transperce pas mal donc d'avoir un brouillon quand vous travaillez d'accord et un papier suffisamment épais pour pouvoir accueillir ces feutres à alcool ici le murmure blanc fonctionne très très bien avec ses feutres alors kathy c'est vraiment le prix qui vous arrête oui je comprends c'est pour ça que j'ai créé les clubs des blends du coup ça vous permet de l'acheter à plusieurs et puis de l'étaler dans le temps en fait tout simplement ça vous fait 44 euros par mois vous payez pas les frais de port voilà donc c'est pour que ce soit intéressant pour tout le monde effectivement on peut pas les faire par deux sinon ça a aucun intérêt vous n'avez pas de code hôtesse etc ça déclenche rien donc c'est un peu plus compliqué voilà en attendant j'espère que ça va vous plaire j'espère que cette explication cette découverte des stamping blends vous aura plu et puis si vous avez encore d'autres questions sur le sujet il ne faudra pas hésiter à m'écrire ou à m'appeler je répondrai à vos questions avec grand plaisir je vais retourner ma caméra pour vous saluer voilà voilà donc comme je vous disais j'espère que tout ça ça vous aura plu j'espère que vous avez appris plein de choses et que et que voilà et que vous avez passé un bon moment parce que c'est surtout ça l'essentiel que vous ayez passé un bon moment en ma compagnie et avec avec les fameux stamping blends voilà il va être temps pour moi de vous laisser de vous souhaiter une excellente soirée j'espère que vous avez passé un bon moment je vous souhaite un bon dimanche un bon fin de dimanche bon courage demain pour ceux qui vont travailler je suis tout coeur avec vous j'y vais aussi voilà et du coup si vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez adhérer au club rejoindre le club des blens et donc rejoindre entre autres sandrine fabienne dominique n'hésitez pas à me contacter ça sera avec grand plaisir voilà je vous souhaite une très très bonne soirée prenez soin de vous et rendez vous mercredi 14h pour le live hebdomadaire ciao tout le monde